... Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la suite de nos émissions consacrées à la Birmanie. Nous avons pu voir la semaine dernière quelle était l'histoire du bouddhisme dans ce pays ainsi que le parcours du vénérable Mahasi Sayado, l'un de ses plus grands maîtres. Nous avons souhaité poursuivre aujourd'hui cette réflexion en examinant les différentes formes de méditation proposées à travers son enseignement, mais aussi la pratique de Mettabavana, le développement de l'amour bienveillant. Alors quelles sont les manières de pratiquer cette méditation ? Quelles qualités cela permet-il de développer ? En quoi Mettabavana, cet amour bienveillant, se différencie-t-il des autres formes d'amour ? Et comment le cultiver ? Nous retrouvons pour en parler notre invitée, Marie-Cécile Forgé. Marie-Cécile Forgé, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition Theravada depuis 25 ans, que vous enseignez vous-même la méditation, et que vous êtes à la tête du centre d'Amar Amsi de Rivière en Belgique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous aussi. Alors nous avons pu le voir la semaine dernière, il y a différentes formes de pratiques concernant la méditation, notamment dans celle qui est enseignée par le vénérable Mahasi Sayado. Alors j'aimerais que l'on revienne sur la première forme de méditation, qui est la méditation assise. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc tout d'abord, il faut savoir que dans la méthode de Mahasi Sayado, on va, on opte pour la pratique intensive. Ceci, c'est un, cela veut dire que le méditant va devoir se retrouver dans un centre de méditation, dans des conditions tout à fait artificielles. Mais le but, c'est d'intégrer tout cela par la suite dans sa vie de tous les jours. Dans un centre de méditation, on va alterner la marche, l'assise et les activités quotidiennes. Ce sont les trois formes de méditation dans la tradition de Mahasi Sayado. Pour ce qui est de la méditation assise, le méditant doit commencer par se trouver une posture dans laquelle il se sente bien. Il s'assied en général en tailleur, dans la posture dite birmane, les jambes posées à plat sur le sol, parallèlement l'une à l'autre. Ce n'est pas la peine de s'asseoir en lotus ou en demi-lotus. Ces postures sont très difficiles pour les occidentaux. Il va ensuite devoir diriger son attention vers les mouvements de l'abdomen. Les mouvements de l'abdomen sont provoqués par la respiration, mais c'est le mouvement qu'on observe. Chaque fois que l'abdomen va se soulever, il doit en prendre conscience. Chaque fois que l'abdomen va s'abaisser, il doit en prendre conscience. Il doit être attentif. Et en même temps, il doit étiqueter mentalement le phénomène en répétant mentalement, soulèvement, lorsqu'il sent le mouvement de soulèvement, abaissement, lorsqu'il sent le mouvement d'abaissement. Cette technique de l'étiquetage est propre à Mahasi Sayadou. Elle est très recommandée au début parce qu'elle permet de maintenir l'esprit fixé fermement sur l'objet d'attention. S'il n'étiquette pas les phénomènes, le méditant aura tendance à penser. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Vipassana, c'est observer tous les processus physiques et mentaux qui se manifestent à chaque instant dans le corps et dans l'esprit. Donc, le méditant ne doit pas se limiter à l'abdomen. Il y aura des pensées, il y aura des émotions, il y aura des sensations physiques, souvent très désagréables au début. Il y aura des bruits, il y aura des images, il y aura des odeurs. Tout cela, il devra en prendre conscience avec la même qualité d'attention, donc objective et précise. Et alors, qu'en est-il de la marche attentive dont vous parliez tout à l'heure ? Alors, après une heure de méditation en posture assise, le méditant va passer à la marche. C'est une façon de relaxer le corps, mais aussi de continuer à développer son attention et sa concentration. Le méditant commence par se choisir une piste de marche qu'il va parcourir de long en large et il observe les pieds. Il oublie l'abdomen. Ce sont les pieds qui sont l'objet primaire d'attention. Chaque fois que son pied va s'élever, il doit noter « lever ». Chaque fois que son pied s'avance, il note « avancer ». Chaque fois qu'il s'abaisse ou se pose, il note « poser ». La prise de conscience doit être synchronisée avec le mouvement pour que la concentration se développe. Et il fait la même chose de l'autre côté, et ainsi de suite sur toute la longueur de la piste. Petit à petit, il va ressentir ses mouvements à des niveaux de plus en plus profonds, de plus en plus subtils. Et vous le mentionniez tout à l'heure, l'idée, l'objectif du moins, c'est ensuite d'intégrer cette méditation dans nos activités quotidiennes. Alors concrètement, comment est-ce que cela peut-il se passer ? La méditation dans les activités quotidiennes, dans la tradition de Mahasi, c'est une des trois formes de méditation. Cela se passe également dans le cadre de la retraite intensive. On appelle cela les activités quotidiennes, mais en fait, ça veut dire que tout ce qui n'est ni l'assise ni la marche fait partie de ce qu'on appelle les activités quotidiennes. Cela veut simplement dire que le méditant doit essayer de continuer à être attentif en dehors des périodes de méditation formelle. Il devra observer tout ce qui se passe au niveau du corps, au niveau de l'esprit, mais de façon plus générale. Par exemple, quand il se déplace d'une pièce à l'autre, il doit être conscient, se déplacer, se déplacer. Il ouvre une porte ? Ouvrir une porte, ouvrir une porte. Au repas, quand il mâche la nourriture, par exemple, mâcher, mâcher, avaler, avaler, etc. C'est une attention de tous les instants. Voilà. Et quand il y aura des états d'esprit, il doit les noter aussi. Colère, désir, tristesse, anxiété, tout ce qu'il veut. L'idée, c'est de maintenir la continuité de l'attention pendant toute la journée. Alors, on imagine que dans ce cadre, la sagesse joue un rôle très, très important. Alors, la sagesse, c'est évidemment le but de la méditation Vipassana. La sagesse, c'est une compréhension de haut niveau. C'est une compréhension expérimentale. Ça n'a rien à voir ni avec la croyance, ni avec la compréhension intellectuelle. C'est une réalisation. Et donc, c'est le but de Vipassana. Le méditant qui développe sa concentration, et surtout ici, dans ce contexte artificiel, ça va aller vite, à un moment donné, va devenir capable de tout observer à l'intérieur de lui de façon détachée et objective. Et il verra les trois caractéristiques des phénomènes, selon le Bouddha. L'impermanence de tous ces processus. On en a déjà parlé. Le caractère incontrôlable de ces processus. Il n'y a personne qui est là pour les contrôler. Ce ne sont que des mécanismes. Et le fait qu'ils sont intrinsèquement insatisfaisants à cause de cette impermanence et de ce caractère incontrôlable. Il réalise ainsi les trois caractéristiques des phénomènes. Et cela, c'est la sagesse. C'est le but de Vipassana. Alors, nous venons d'évoquer les différentes pratiques telles qu'elles sont enseignées par le Vénéral Mahassi Sayado. J'aimerais que l'on parle maintenant de Métabavana. Alors, c'est le développement de l'amour bien-rayant. C'est un terme assez vaste. De quoi s'agit-il plus précisément, Marie-Cécile Forger ? Alors, Métabavana, c'est un mot qui veut dire amour bienveillant. C'est un des quatre états sublimes. Les trois autres étant Karuna, la compassion, Moudita, la joie sympathique, et Oupeka, l'équanimité. Ces états sont dits sublimes tout simplement parce que ce sont des êtres sublimes qui les irradient en permanence. Les êtres sublimes, ce sont les personnes qui ont développé de très hauts niveaux de concentration. Et donc, la compassion joue un rôle à l'intérieur même de Métabavana. C'est important. Alors, la compassion, c'est un des états sublimes. C'est Karuna. Dans la tradition Mahayana, on parle de Karuna, la compassion. Dans le Theravada, on parle plus volontiers de Métta, l'amour bienveillant. Mais en réalité, c'est un petit peu la même chose puisque si on développe un des états sublimes, les trois autres le sont automatiquement. Et alors, pourquoi est-ce que c'est si important de développer Métabavana ? Pourquoi cette forme de pratique est essentielle ? Alors, la pratique de Métabavana est très intéressante parce qu'elle va permettre d'amener beaucoup plus de paix et d'harmonie non seulement à l'intérieur de soi mais dans ses relations avec autrui. C'est une méthode qui consiste à irradier des vibrations positives vers son entourage immédiat d'abord et puis vers la totalité des êtres vivants partout dans l'univers, par la pensée. Donc, c'est facile à comprendre. Quand on est fâché, on est envahi par toutes sortes de sensations désagréables comme la chaleur, la dureté et ces vibrations négatives vont se propager à notre entourage immédiat automatiquement. Que nous le voulions ou non, les autres vont souffrir, vont être influencés par ces vibrations négatives. L'inverse est vrai également, évidemment. Si ce sont des sensations positives que nous ressentons, comme de l'amour bienveillant, de la compassion, ces vibrations positives vont aussi se propager à notre entourage immédiat. Et je crois que ce qu'il est important aussi de préciser, c'est que cet amour bienveillant, on se l'envoie tout d'abord à nous-mêmes au départ, je crois. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est facile à comprendre, ce n'est pas égoïste, mais il faut dans un premier temps que nous soyons en paix, que nous soyons heureux. Sans quoi, il sera impossible d'irradier des vibrations positives. C'est pourquoi, dans la tradition, on commence toujours par soi-même. On commence par s'envoyer des pensées bienveillantes à soi-même, se souhaiter des choses positives, éventuellement, par exemple, pratiquer le pardon. On demande pardon à tous ceux qu'on a offensés mentalement. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. De cette façon, l'esprit va se calmer, devenir plus bienveillant. Et à ce moment-là, il deviendra possible, simplement, de faire partager aux autres ces énergies pures qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et en quoi cette forme d'amour se distingue des autres formes d'amour, notamment celui, par exemple, que l'on peut porter à sa famille, à ses enfants, à son conjoint ? Alors, méta, c'est donc un amour qui est totalement pur. Dans la société, il y a beaucoup de sortes d'amour. Il y a l'amour des parents pour les enfants, il y a l'amour des enfants pour les parents, l'amour des amis entre eux, etc. Mais aucun de ces amours n'est totalement pur parce qu'ils s'enracinent tous dans l'attachement, ce qui est tout à fait normal. Alors que là, on n'attend plus rien, c'est cela ? Oui, les parents, ils aiment leurs enfants, mais pas nécessairement les enfants du voisin. Donc, on voit qu'il y a une part d'égoïsme dans ces amours, même s'ils contiennent déjà du véritable méta. Mais le véritable méta, pour qu'il soit vraiment question de méta, il faut obligatoirement que cet amour s'adresse à la totalité des êtres vivants dans l'univers tout entier. Il faut qu'il se donne sans aucun espoir de retour et qu'il soit libre d'égoïsme. Il ne doit contenir aucune forme d'attachement ou de désir ou d'égoïsme. Alors seulement, on parle de méta. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des conditions plus ou moins favorables pour pratiquer cet amour bienveillant ? Dans la tradition Theravada, il est très recommandé de la pratiquer après une retraite de méditation vipassana ou après une séance de méditation vipassana parce que le moment est idéal, étant donné que l'esprit est souvent très pur après vipassana, puisqu'on a noté sans réagir. Il faut quand même être préparé alors. Oui, c'est un très bon moment pour le faire. Et d'ailleurs, c'est très traditionnel. On le fait presque toujours après une séance de méditation vipassana. Mais on peut aussi pratiquer cette méditation au quotidien. Elle peut se pratiquer en fait à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. On peut la pratiquer dans le métro, dans le tram, en avion, à la maison, au bureau. Tout cela est possible. Mais le principe de base, c'est toujours de commencer par soi-même et faire surgir en soi. la compassion, la bienveillance, et essayer d'éliminer tous les états d'esprit négatifs qui pourraient se trouver en nous et empêcher la pratique de méta. Une fois qu'on se sent bien, relativement bien, on va dire, eh bien, on dirige alors ces mêmes pensées bienveillantes vers la totalité des êtres. Et si on la pratique au quotidien, on peut diriger les pensées bienveillantes vers des personnes avec qui on a des difficultés de relation, on peut prendre l'habitude de le faire. On pourra constater qu'après un certain temps, il est fort probable que cette personne change d'attitude parce qu'elle sent qu'il n'y a plus d'agressivité de notre part et donc, il se calme. Alors, on imagine bien évidemment que cela génère un certain nombre de qualités qui ont un impact sur notre vie quotidienne. Ah oui, bien sûr, c'est une méditation qui est donc très, très utile dans la vie de tous les jours. Elle permet d'harmoniser nos contacts avec nous-mêmes, avec les autres. On compare, dans la tradition, on compare méta à l'eau. L'eau, c'est ce qui unit. Par exemple, si on mélange de l'eau à la farine, les particules de farine vont rester collées ensemble. Dans la société, c'est la même chose. S'il n'y a pas l'eau de méta, les membres de la société seront désunis. Par contre, s'il y a méta, les membres de la société resteront unis. Et ceci, évidemment, est très important et très bénéfique pour la société. Très bien. Nous allons nous quitter sur cette très belle image. Merci beaucoup, Marie-Cécile Forger. Merci à vous aussi. Et pour terminer, voici quelques livres. Tout d'abord, les plus belles paroles du Bouddha aux éditions Sully. Ces versets du Dhammapada, l'un des plus anciens recueils des enseignements du Bouddha, sont traduits et présentés par Jeanne Schutt et illustrés par Georges Crichy. Dans cette vie même, le chemin de libération enseigné par le Bouddha de Sayyado Upandita aux éditions Adyar. Vous y retrouverez une analyse fouillée et précise du fonctionnement de l'esprit et de la pratique méditative dans un style clair et abordable. Et enfin, toujours aux éditions Adyar, vocabulaire palifrançais des termes bouddhiques de Niana Tiloka. Pour tous ceux qui souhaitent apprendre les textes originaux palis du Dhamma, leur signification et connotation afin de mieux comprendre l'enseignement fondamental du Bouddha. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très, très beau dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada